Bonjour, je m'appelle Dorian, j'ai 17 ans, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon meilleur ami, Florian. Cela fait déjà plus de 8 ans qu'on se connaît, mais notre relation n'a fait qu'évoluer. Bon, déjà on habite à côté de l'un de l'autre, ce qui fait qu'on va au lycée ensemble. Sur ce court trajet d'une vingtaine de minutes, où on parle de nous, de nos vies, de notre quotidien, pas toujours très joyeux, mais au moins ça permet d'arriver au lycée, la tête vidée, et de commencer une dure journée. Au lycée, on n'est pas dans la même classe, donc c'est pas très amusant, mais de toute façon pour nous, le lycée n'est rien de bien passionnant. On attend juste la fin de la journée avec impatience, pour pouvoir se reposer chez nous. Mais c'est souvent là que notre journée à nous, elle débute vraiment, en commençant par un message. Et à partir du moment où on est dehors, notre spontanéité prend le dessus. On marche, on se balade dans la ville, on rigole, on écoute beaucoup de musique. C'est un peu un pilier de notre relation, c'est ce qui fait notre relation, la musique. On échange beaucoup, on discute beaucoup de la musique, et notre relation ne serait pas comme ça si on n'avait pas la musique. Et une fois qu'on en a marre de traîner dehors, on va chez l'un ou chez l'autre, et c'est souvent là que nos plus grands délires ou nos plus grands faux rires commencent. C'est compliqué d'expliquer avec des mots, je préfère vous montrer en image, c'est mieux. Voilà pourquoi Florian est un moteur pour moi. Il trouvera toujours le moyen de me faire avancer dans la vie, et c'est un peu lui qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Merci Flo. Quand on me demande qui est la personne qui m'inspire, et sur qui je m'appuie lorsque je suis confrontée à des problèmes divers, je réponds sans hésiter par Monsieur Brucoleri, mon prof de musique. Pourquoi ? me demanderait-il. Il m'a toujours impressionné dans sa manière de jouer d'un instrument, et c'est ce qui m'a permis de voir la musique sous un autre point de vue, et ainsi redécouvrir ma passion pour la musique. De plus, contrairement aux autres profs que j'ai eus, il n'a jamais dit des phrases décourageantes telles que « à force de faire ça, tu n'y arriveras pas », ou encore le fameux « moi j'ai fini mes études ». Lui, il nous encourage à continuer de nous améliorer en chant, et en nous cachant moins derrière nos camarades. Parmi toutes ses qualités, il y a aussi celle de son empathie, car malgré le calvaire que certains élèves lui font vivre, il arrive tout de même à s'inquiéter pour nous. Vous me direz certainement que tous les profs font ça dès qu'il voit un élève agir différemment que d'habitude, mais lui, ce n'est pas un prof lambda. C'est Monsieur Brucoleri, le prof de musique. Bref, si je l'admire autant, c'est pour ses talents au piano et à la guitare, mais également pour sa façon de m'encourager à continuer d'avancer, en me disant que finalement, je ne suis pas une bonne à rien. Je voulais vous parler de cette fille, celle qui m'aide à mieux me comprendre au quotidien, celle qui me fait découvrir, chaque jour, des morceaux de vie qui ne sont pas les miens, celle qui me montre des chemins dont j'ignorais l'existence, celle qui aujourd'hui encore est une part de ce que je suis. Cette fille, elle s'appelle Aurie, et c'est ma meilleure amie. Comment parler d'elle sans évoquer sa générosité ? Elle pourrait abandonner son sommeil et venir seule dans la nuit pour apaiser des peurs, des pleurs ou la pâleur d'un cœur, sans jamais rien demander qu'un sourire qui se déroule. Elle est dotée d'un sens de l'écoute et d'une bienveillance qui pourrait servir d'exemple aux vices de notre société. De plus, son âme regorge d'une poésie qui nous transporte, tant par ses écrits, par ses dessins, que par sa musique et sa sensibilité. Elle fait voyager ceux qui prennent le temps de la comprendre et d'apprécier ceux qui se cachent derrière cette enveloppe où elle est enfermée. Malgré tout, ce que j'admire le plus chez elle, c'est sa différence et sa manière de voir la vie. Elle est unique et a arrêté de s'en excuser. Elle m'a appris qu'il n'y avait aucun mal à exprimer ses émotions, que l'on pouvait pleurer sans avoir de raison, mais aussi rire juste parce que ça nous fait plaisir. Grâce à elle, j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas égoïste de vouloir parfois être seule, que les personnes qui nous aiment n'ont pas besoin de comprendre pour nous rassurer, que si notre monde ne nous convient pas, si l'eau ne s'écoule pas dans le sens que nous aurions voulu, nous pouvons toujours remonter le courant pour construire un univers qui serait le nôtre et le laisser exister malgré les regards, les incompréhensions et les critiques qui pourraient s'y opposer. Je voulais vous parler de cette fille, car c'est grâce à elle que je sais exister.